Alors, je voulais vous dire que vraiment j'ai le trac, je suis particulièrement honoré de parler parmi vous, parce que c'est évidemment un centre de savoir, un centre de soins, s'il y a des lieux qui ont une utilité, celui-ci en est un. Je vais visiter un peu trop vite, il faudrait que je revienne pour voir un petit peu, un salon de professeur, et c'était un moment très éloignant parce que je ne suis pas scientifique, mais j'essaye de me soigner. Alors, je vais vous parler de deux petites expériences personnelles qui sont des relations avec la recherche. Il se trouve que je n'habite depuis toujours un petit Parisien, j'avais été adopté par l'île de Bréa, et je salue mon œuvre d'Allemande s'y présente, qui était aussi bréatine, qui est aussi bréatine, et donc je voulais savoir comment Christophe Colomb avait préparé son voyage. Parce que l'Allemande, je savais bien qu'on décide pour un beau jour de partir vers l'ouest, surtout avec ce genre de bateau qui ne revient pas au vent. Comment est-ce que ça va ? Et la deuxième expérience, c'est différente, c'est que j'ai eu la chance immense, l'honneur, une méritée, d'être élu à l'Académie française au fauteuil de Louis Pasteur. Autre honneur, autre chance, mon voisin dans la salle de travail de l'Académie française, était François Jacob. Et donc pendant douze ans, tous les jeudis, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec François Jacob. Avec un privilège, parce que de temps en temps, pendant les séances du dictionnaire, on s'embête un peu, il faut le dire, et donc nous bavardions. Et notre tsarine en chef, Hélène Calanankos, faisait les yeux noirs à tout le monde, sauf à François Jacob, qu'elle aimait, qu'elle respectait, et on ne réprimande pas un prix Nobel. Alors j'en profitais, et à chaque fois que de temps en temps, quand même, elle dardait ses yeux noirs vers moi, je disais, c'est pas moi, c'est lui. Et François Jacob était accablé par ma nullité dans les sciences de la vie. Il me disait, quand je pense que tu te dis cultivé, que tu te dis curieux, professionnel, et que tu n'y connais rien, à ce point, dans les sciences de la vie, ça ne peut plus durer. Donc pour ta pénitence, me disait-il, tu devrais écrire une courte biographie de Pasteur. Ce que j'ai fait, et il y a la première version et ton lecture, notamment par Alice Dautry, ici présente, qui m'a fait la gentillesse, la double gentillesse d'abord d'accepter de lire, et la plus grande gentillesse encore de ne pas avoir encore commencé. Donc nous sommes toujours amis. Et donc, deux exemples de découvertes, découvertes Christophe Colomb, et découvertes de Pasteur. Alors, pour ouvrir le débat, je vous ferai mes petites remarques, et vous verrez si c'est pertinent ou non, pour la recherche d'aujourd'hui. Parce que, si je pourrais ne pas être complètement inutile ce soir, ça me ferait plaisir. Et c'est vrai que la question de la recherche est clé pour moi. Alors avec Christophe Colomb, tout commence, comme souvent, par un naufrage. On est le 13 août 1476, et Christophe Colomb, qui est marin pour la République de Gênes, se fait attaquer par une flotte franco-portugaise au large du Cap Saint-Vincent, qui est le cap à l'extrême sud-ouest de l'Europe, au Portugal, à l'extrême sud-ouest de l'Europe. Par l'Irak, il s'en sort, il a 25 ans, et il trouve refus chez qui ? Chez son frère Bartholomé, qui se trouve être, à ce moment-là, trois ans plus jeune, mais qui se trouve être, à ce moment-là, cartographe à Lisbonne. Et c'est là où tout va commencer, parce que c'est là où il va préparer son voyage. Qu'est-ce que Lisbonne, à l'époque ? C'est-à-dire Lisbonne, 1476. Le Portugal est tout petit, donc il faut qu'il explore le monde pour trouver d'autres espaces à ses ambitions et d'autres occupations à sa noblesse. Et surtout, le Portugal est en paix, et notamment en paix intellectuelle. Ce qui va lui permettre d'accueillir les meilleurs talents intellectuels de toute l'Europe. Deux exemples, les mathématiciens de Bohème qui vont venir, notamment un Martin Benahim, Benahim de Bohème, et qui est le plus grand mathématicien sans doute du temps. Et il y a aussi des cartographes que les rois du Portugal, à la suite d'Henri le Navigateur, vont accueillir, qui viennent de Majorque, au Balear, où il y a une grande école de cartographie, une cartographie juive. Et les rois d'Aragon et de tous les petits royaumes qui constituent l'Espagne disent que les juifs, c'est insupportable, déjà. Et donc, ils trouvent Fujou à Lisbonne. C'est-à-dire qu'à Lisbonne, il y a à cette époque les meilleurs connaisseurs de la planète et les meilleurs cartographes de tout ce qu'on connaît du monde. Donc, c'est impossible d'expliquer le voyage de Christophe Colomb si, en dehors de sa pratique de la navigation, parce qu'il n'arrêtait pas de naviguer depuis le nord de l'Afrique jusqu'à ce qu'on appelait ultimatulé, c'est-à-dire l'Islande, il n'arrêtait pas de naviguer, mais en même temps, il y avait tout ce savoir réuni à Lisbonne. C'était un savoir à une époque très intéressante puisque la chape de plomb qui, pendant près de vingt siècles, avait recouvert toute la chrétienté, commençait à se soulever. vous savez que dans les années 300 avant Jésus-Christ, un certain Thératosthènes avec des travaux absolument lumineux de trigonométrie et de jeu des ombres entre le nord et le sud de l'Égypte avait réussi à prouver que la terre était ronde, bien sûr, mais à en mesurer la taille. Donc, c'est vous dire qu'on savait ça depuis vingt siècles et on commençait à oser ce savoir-là qui avait été annulé pour des raisons religieuses j'y reviendra. Donc, voilà ce que c'est Lisbonne. Donc, un rassemblement de compétences dans un climat de tolérance. Deuxième caractéristique de cette période, c'est un jeu très particulier entre le vrai et le faux, entre l'imaginaire et le réel. Alors, évidemment, pour moi, qui suis principalement romancier, cette articulation entre le vrai et le faux me fascine. Parce que vous savez, la meilleure définition que semble-t-il qu'on a donnée du roman, c'est celle de Louis Aragon qui dit qu'est-ce qu'un roman, c'est le mentir vrai. On ment, mais grâce à ce mensonge, on avance dans la vérité. Qu'est-ce qui se passe de voyage en voyage ? Vous savez qu'un des objectifs des voyages portugais, c'est de descendre la côte africaine pour toutes sortes de raisons et notamment pour essayer de prendre à rebours les Arabes dans une sorte de revanche des croisades. mais le continent africain se révèle beaucoup plus long vers le sud que prévu. Donc, de voyage en voyage, on agrandit les connaissances. Sur chaque bateau, puisque l'expédition est financée par le roi du Portugal, sur chaque bateau il y a un notaire. Le notaire, comme son nom l'indique, note tout. Et dès que le bateau revient, dès que la caravel revient après 5, 6, 7 ans, sa première visite, la première visite du notaire est pour le palais royal et on complète la carte. La carte. Pas Draon Girard, c'est-à-dire la carte de référence. Donc, le vrai grandit. Ça, c'est la carte de la vérité. Totalement secrète. Et pendant le même temps, pour empêcher les concurrents d'avancer, on fabrique des fausses cartes. Et le commerce des fausses cartes rapporte bien plus que le commerce des vraies cartes. Parce que l'utilisation des vraies cartes est réservée à ceux qui ont la vraie estampille des rois du Portugal. Allons plus loin. Allons plus loin dans ce jeu entre la vérité et le mensonge. Christophe Colomb, à un moment donné, à force d'avoir rassemblé toutes les données et tous ses voyages, a un projet. Il pense qu'il y a, devant, vers l'ouest, des îles. Ante, il y a les îles de devant. Origine du mot anti. Il y a des îles devant. Donc, il va voir le roi du Portugal et il lui présente son projet. Et son projet est rejeté parce qu'il est faux. Il est deux voies faux. et sa malchance c'est qu'il y a autour du roi du Portugal comme je vous ai dit les meilleures espèces dont Martin Menaï. Les deux mensonges du génois Christophe Colomb, quels sont-ils ? C'est d'abord de rétrécir la taille de la planète Terre. Il présente une taille de la planète Terre bien plus petite que celle qui a été mesurée par Eratosthènes trois siècles. avant Jésus-Christ. Mais son autre mensonge encore plus terrible c'est qu'il a agrandi la taille du continent eurasiatique en se basant sur des calculs assez étranges que lui seul comprenait et qui étaient fondés sur quelques éléments du voyage de Marco Polo. Donc, évidemment, si vous avez une Terre plus petite et si vous avez un continent eurasiatique plus long, le voyage entre le Portugal et ce qu'il compte atteindre, c'est-à-dire soit le Japon soit la Chine, il n'est pas question l'Amérique, évidemment, beaucoup plus court. Donc, son projet est rejeté. On dit à monsieur le génois vous êtes un escroc, allez voir ailleurs. il va aller voir ailleurs. En Espagne, à la cour d'Isabelle la catholique, il y a des experts bien moins compétents qui vont dire allons-y et ils financent le petit voyage en août 1492. Continuons cette épopée du mensonge. Pendant tout le voyage, vous savez que Christophe Colomb va écrire deux jours d'eau, l'un qui va noter les vraies distances et l'autre qui va pour rassurer son équipage noter les fausses distances en disant que finalement ils sont moins éloignés que dans la réalité du Portugal. Pourquoi ? Parce que imaginez ce que c'était. On allait vers l'inconnu. Est-ce qu'il n'y aurait pas des gouffres juste au bout de l'horizon ou juste de l'autre côté de l'horizon ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des lieux de la Terre trop chauds où tout le monde flamberait comme un enfer etc. Et dernier point, toute sa vie, toute sa vie, Christophe Colomb a dit et répété que ce qu'il avait découvert n'était pas des îles ni même un nouveau continent qui sera baptisé d'un autre nom que le sien c'est-à-dire l'Amérique mais c'était les Indes. D'où le nom donné à son projet c'est-à-dire l'entreprise des Indes. Et jusqu'à la fin de sa vie il n'en démordra pas il dit ce que j'ai découvert ce sont les Indes et pas du tout et pas du tout et pas du tout des bribes et puis un certain un début de commencement du continent américain. Et voyez cet élément de chance s'il n'y avait pas eu d'Amérique jamais il ne serait arrivé parce qu'il était à bout de vivre et à bout d'eau potable. Donc il y a un élément très intéressant c'est par le mensonge qu'au fond il a accru la vérité. Donc c'est aussi un autre élément qui m'intéresse tellement dans la recherche c'est vous savez les mots venant de l'anglais de sérénibilité et tout ça c'est-à-dire que on croit trouver quelque chose et en fait on trouve quelque chose d'autre. Et c'est la phrase de Pasteur dans l'ordre de l'observation le hasard ne sourit qu'aux esprits préparés. Et Dieu sait si Christophe Colomb s'est préparé et pas du tout était hanté par ça par évidemment cette fièvre de l'inconnu mais préparé en rassemblant tout absolument tout le savoir de son temps. Ce qui est très intéressant aussi dans l'expérience de la recherche de la découverte de Christophe Colomb c'est évidemment l'argent public. Il y a quelques entrepreneurs privés qui ont participé au financement du voyage mais c'était vraiment d'abord les monarques du Portugal et puis après les monarques de l'Espagne qui en ont retiré un très grand profit. Alors le bilan de cette affaire est tout à fait désespérant parce que on voit ce personnage qui double le monde connu double la connaissance du monde en cas de voyage petit à petit et donc redonne vie à tout ce savoir accumulé depuis le temps des grecs donc le bouleversement à tous les points de vue est immense mais il est piégé par sa logique et sa logique c'est justement d'avoir une expédition une découverte qui soit rentable qui soit rentable donc il lui faut trouver de l'or parce qu'il a promis de rapporter de l'or et donc on voit cette immense curiosité possible pour les êtres pour la botanique pour les paysages pour toutes sortes d'autres richesses complètement annihilées par deux choses la gloire il ne pense qu'à sa gloire et il ne pense qu'à l'or et on voit un immense voyage vers l'inconnu qui va tout bouleverser dans la tête évidemment on rappelle que c'est exactement contemporain de la création en tout cas du développement de la priverie qui va cette montagne magnifique qui va aboutir à cette souris c'est à dire de l'or encore de l'or encore de l'or et toujours de l'or au prix de cruauté croissante d'autant plus terrible qu'on ne trouve pas d'or après on en trouvera mais ailleurs on trouvera de l'argent mais bien plus tard quand on arrivera au Mexique quand on arrivera au Pérou donc ce qui est vous voyez intéressant pour moi dans cette affaire de Christophe Philippe Collomb c'est une extraordinaire préparation un rassemblement des compétences le jeu du vrai et du faux le rôle de la puissance publique très très clair et puis au fond une sorte d'emprisonnement et si ce que je découvrais ne plaisait pas à ceux qui financent ma découverte peut-être cette question ne manque-t-elle pas complètement de pertinence aujourd'hui voilà ce qu'il en est pour Christophe Collomb je vois que nous pourrons parler après le concert comme chacun sait adoucit les mœurs si on passe à Pasteur maintenant imaginez ce que c'était pour moi ce que c'est pour moi ce trappe de de m'affronter à Pasteur vous savez à l'académie donc nous avons des gens qui vous ont précédé dans le temps nous avons tous deux ou trois personnages immenses comme on dit à notre fauteuil et moi je voulais savoir donc un peu qui avait été là et qui c'était c'était l'occasion ou jamais alors la première chose que qui m'a fasciné dans cette histoire de Pasteur mais je pourrais en parler évidemment des heures c'est ce couple entre la l'observation et l'expérimentation c'est à dire comment ça marche et là il faut articuler deux personnages et il y a évidemment Pasteur et aussi Claude Bernard qui a juste disons un plus vieux qui est un maître absolu de l'expérimentation il veut savoir comment ça marche et donc la seule liste de ces découvertes dans le fonctionnement de la physiologie occupe 227 pages donc il y en a des très connus comme la fonction glycogène du foie etc mais c'est infini partout il essayait de voir si je coupe ça qu'est-ce qui se passe si je relance qu'est-ce que je fais ce qui était l'inverse d'une médecine principalement descriptive donc je parle devant des maîtres donc je m'en tiendrai là mais cette fascination il se trouve que j'ai commencé mes études par la philosophie et par l'étude de Claude Bernard et combien de fois j'en ai parlé avec François Jacob et l'autre l'autre pilier c'est l'observation l'observation aidée par des techniques notamment les progrès formidables du microscope principalement inventés par les Hollandaises d'ailleurs ça m'a ça m'a toujours intéressé de voir de la même manière que vous avez les Pays-Bas le Portugal petit pays il faut connaître le monde puisqu'il est trop petit et le Pays-Bas petit pays relativement modeste par sa superficie devient le roi de l'exploration du monde du milieu et donc je me suis plongé dans l'histoire du microscope qui elle seule sera une aventure inouïe parce qu'on découvre complètement un univers de la même manière que quelqu'un qui est aussi à mon fauteuil qui est le commandant Cousteau a fait découvrir le monde du silence et bien vers le milieu du 18ème siècle on se précipitait chez quelques-uns des grands créateurs des microscopes pour voir un univers qui semblait absolument inconnu donc premier élément de cette découverte c'est l'articulation entre l'expérimentation et l'observation comment ça marche avec ce gain permanent et quand on voit les heures et les heures par exemple sur les levures que Pasteur a passé pour essayer de voir comment ça fonctionnait c'est tout à fait tout à fait formidable la deuxième chose qui m'a frappé c'est que pour comprendre et là quand j'avais visité l'ICM ça m'avait beaucoup frappé c'est la nécessité pour comprendre et donc pour soigner de se rendre le regard plus persan d'inventer un regard de la même manière que les peintres inventent des regards et ils nous apprennent une autre manière de voir la réalité et quand on voit un des un des immenses progrès de la médecine c'est le progrès par exemple de la biologie et de l'informatique c'est à dire de l'imagerie savoir comment voilà comment ça fonctionne c'est à dire regarder et c'est ce qui se passe avec Pasteur j'ai été fasciné étant pas scientifique de voir la manière dont il invente une nouvelle discipline qu'on peut appeler stéréochimique c'est à dire il prend deux cristaux jumeaux de tartrate et paratartrate et il s'aperçoit que quand on fait passer un courant lumineux et bien il y en a un qui va dans un sens flotte dans un autre et donc alors que la structure moléculaire est la même mais si c'était la la position des atomes dans l'espace qui n'était pas qui n'était pas les mêmes donc il fait rentrer l'espace dans cette structure là de la même manière il prendra la chimie et puis la biochimie comment ça va se passer donc il crée une discipline qui permet de répondre à des questions clés au lieu de s'en tenir à la spécialité vous savez qu'il n'était pas médecin qu'il n'était pas médecin et que pendant longtemps les médecins l'ont appelé le chimiâtre parce qu'il osait aborder les questions bénécaires moi qui essaye avec des petits moyens intellectuels mais d'avoir une sorte de culture générale pour essayer de comprendre un monde de plus en plus complexe parce que de plus en plus religieux c'est à dire de plus en plus relié étymologiquement c'est à dire dans un monde où il y a tellement d'interrelations être spécialiste c'est la moindre des choses mais la moindre des choses ne suffit pas donc c'est une leçon d'interaction des sciences qui pour moi m'a tout à fait bouleversé ça veut dire à quel point il fallait travailler pour apprendre et dépasser et croiser troisième élément c'est la culture du résultat c'est la culture du résultat résultat évidemment gênant pour les médecins et notamment pour les chirurgiens on a dit je ne sais pas si c'est vrai je n'ai pas les capacités pour le prouver mais qu'il y a eu un moment donné où la chirurgie a d'une certaine manière régressé entre 1800 et 1850 parce qu'on n'avait pas les anciens on n'employait plus les anciens les anciennes techniques de cotérisation par exemple et on avait des taux de mortalité hallucinants et certaines opérations entraînaient des décès à 90% donc lui il dit ce n'est pas possible il doit bien y avoir une solution pour faire baisser ces taux épouvantables de la chirurgie alors évidemment derrière vous voyez la sepsie l'antisepsie vous voyez l'hystère vous voyez tous ces éléments là tout à fait vertigineux de la médecine mais le résultat c'est encore autre chose c'est que en parallèle c'est que très vite les autorités de santé de l'époque que ce soit des santé des animaux ou des santé bientôt des êtres humains vont lui confier une mission il y a une maladie du verrassoir trouver la solution et à ce moment là on voit notre pasteur se changer en maigret mais avec sa famille c'est à dire il va à l'est à l'endroit où on cultive le verrassoir et imaginez ce que c'était à l'époque une maladie du verrassoir c'était la moitié du revenu de ces terres très très pauvres de l'Ardèche qui brutalement étaient supprimées donc il y va et il n'arrêtera d'y aller que quand il aura trouvé la solution de la même manière quand il est nommé à 30 ans le doyen de la toute nouvelle faculté à Lille il se préoccupe des questions posées par les industriels notamment dans le domaine de la bière après il y aura le domaine du vin etc. pour trouver des solutions il leur dit quel est votre problème pourquoi ça vos levures marchent mal pourquoi certains moments c'est en train de virer etc. donc la passion la passion du résultat et sa position a toujours été claire la recherche fondamentale très bien c'est l'arbre mais qu'est-ce qu'un arbre sans fruit et donc lié à ça dernier point c'est la question de l'équipe on a dit qu'il avait un caractère assez difficile c'est sans doute vrai mais tous les plus grands savants de l'époque se sont battus pour être dans son équipe et une fois dans son équipe ils sont demeurés ils sont demeurés malgré des rebuffades pour employer un petit mot puisque quand Roux par exemple a cette idée pour atténuer la virulence des virus de dessécher des extraits de moelle de lapin et bien Pasteur qui passe par là reconnaît immédiatement quel est l'intérêt de cette affaire et dit c'est moi qui l'ai trouvé donc Roux grogne un peu et puis il reste là donc on a cet élément d'équipe très fort et c'est ce qui va se passer qui m'a fasciné en tant que classe cette fois non plus philosophe apprenti mais économiste c'est que quand il y a un mordu c'est à dire Meister on peut encore le traiter dans le petit laboratoire de la rue d'Ulm mais quand il y en a trois avec Juppie et puis tous les autres qui arrivent et de partout et de Smolensk c'est plus possible donc il crée immédiatement un institut du genre de l'institut du cerveau et de la moelle il le fait de façon extrêmement moderne en deux ans il réunit énormément d'argent tout le monde souscrit chacun avec son moyen et puis dans le quartier qui est encore des jardins de Bougirat on crée l'institut Pasteur donc ce qui est ce qui est très 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 frappant c'est ça c'est à dire que c'est la recherche c'est les résultats et c'est en même temps les moyens des résultats et quand il est épuisé après avoir mené cette bataille victorieuse contre la rage et si on connaît quelque chose de Pasteur c'est la rage sa victoire contre la rage il est épuisé on a l'impression qu'il n'a plus de force mais les dernières forces qu'il lance c'est justement pour créer cet institut Pasteur qui va continuer et au moment où ces forces l'abandonnent complètement et sa dernière phrase sera je ne peux plus on est en train de remporter une victoire décisive contre une maladie qui est la terreur des parents qui s'appelle la diphtérie et il mourra au milieu à Villeneuve-les-Temps dans le parc de Saint-Louis il mourra au milieu des sortes d'écuries puisqu'on avait inventé à ce moment là la sérothérapie utiliser les chevaux pour évidemment avoir plus de production que si on utilisait d'autres animaux donc vous voyez ce mécanisme à la fois personnel ce mécanisme de l'équipe ce mécanisme de la modernité et ça m'a conduit au fond à donner un titre au dernier chapitre de cette petite biographie c'était pendant la mort les travaux continuent pendant qu'il meurt les travaux continuent je voudrais pour finir vous dire mon angoisse dans ce temple du savoir le savoir a des ennemis le savoir a des ennemis de plus en plus puissants d'abord avec une sorte d'extension dépravée du domaine de la religion tous ceux qui ont réfléchi à la question savent que il y a une dimension de la connaissance et puis il y a une dimension de la foi et que les deux sont séparés et quand je parle avec mes amis notamment de l'Institut Pasteur vous devez avoir les mêmes les mêmes courriers qui reçoivent des livres magnifiques du créationnisme je suis terrorisé quand en même temps on s'aperçoit qu'il y a une montée de ce qu'on a connu au Moyen-Âge avec Saint Augustin qui s'appelle la sainte ignorance il vaut mieux être ignorant pour avoir le salut éternel que essayer d'avancer vers le savoir je suis terrorisé et si on traduit en langue d'aujourd'hui sainte ignorance c'est l'opéra première ligne d'inquiétude qui est en fait pour moi une angoisse deuxième ligne l'extension d'épravés du domaine de la démocratie c'est à dire l'opinion le vote sur internet le like ou le non like on vote on vote est-ce qu'il y a des cellules ou non moi je vote et bien je suis désolé de le dire la science n'est pas démocratique je vous remercie on a bien remercié monsieur Orsonan on va le remercier encore donc c'était tellement brillant et je vous remercie parce que vous avez fait allusion à tout ce qu'on a essayé de développer ici dans cette ICM d'ailleurs je dis en présence d'Alice Notrice qui est ici ancienne directrice générale de l'Institut Pasteur que l'ICM c'est l'Institut Pasteur du cerveau je te l'avais déjà dit bon alors des questions je vous en prie je suis sûr que des propos aussi intelligents vont susciter des questions alors je vous apporte le micro vous avez cité beaucoup Aram vous avez pu citer aussi Chirac qui est à l'origine du principe de précaution dans la constitution française écoutez il se trouve que je suis juriste puisque j'étais 25 ans au conseil d'état et donc j'ai réfléchi énormément à la question de la précaution il y a une première remarque c'est que quand vous avez un principe aussi flou ça ne peut pas être un principe de droit parce que d'une certaine manière on ne peut pas l'appliquer et on n'applique que par une sorte d'autocensure première remarque deuxième remarque là en termes à la fois de romanciers de membres de l'académie française et de citoyens qu'est-ce que la constitution la loi des lois de notre tribu et quand vous dans la loi des lois vous mettez la précaution comment pouvez-vous avoir une dynamique dans un pays reprenez votre vie à chacun tout sans exception ce que vous avez fait vous l'avez fait sans obéir au principe de précaution les enfants se marier et pour mon cas personnel se remarier donc le principe de responsabilité bien sûr que oui le principe de précaution non est-ce que je suis assez clair c'est clair que sur ce sujet là en particulier ici le principe de précaution poussée à l'extrême est très gênant dans la compétition internationale parce que la recherche est très compétitive surtout quand on a des chercheurs de grande qualité comme ici parfois pour mettre simplement en route un programme de recherche chez l'homme par exemple il faut deux ans c'est terrible alors c'est vrai qu'il faut être quand même précautionneux mais donc vos propos sont très très bien entendus par nous tous ici je peux compléter dans un autre domaine il se trouve que depuis des années et des années je travaille sur les relations les plus étroites possibles entre la production notamment agricole et le respect de l'environnement vous voyez ce qui se passe dans le domaine de la création d'un aéroport de la création d'un barrage de la création d'un centre de vacances donc vous avez des procédures juridiques encore une fois j'ai été conseiller d'état vous avez des appels vous avez tout ce que vous pouvez imaginer et puis à un moment donné on donne le feu vert et il suffit de trois personnes qui ne connaissent pas les lieux qui n'ont rien à faire qui s'installent sur un lieu comme ça et qui décident que ça devient une ZAD c'est à dire une zone à défendre et vous avez une fédération d'associations dites écologiques et qui dit ça c'est à dire il y a 50 sites en France qui doivent être déclarés zones à défendre le droit est où ? je me souviens d'une longue discussion avec Marion Guillaume à l'époque où elle était la patronne de l'INRA il suffit que deux trois personnes disent que tel essai sur une manière de répondre à des agressions contre des vignes pas loin de Colmar était insupportable et de leur fait de leur fait ils ont tout rasé huit ans de recherche annulée et le juge a dit que voilà au fond ils avaient le droit parce que c'était leur opinion donc on revient à ce que je disais tout à l'heure c'est à dire la dictature de l'opinion par rapport au droit c'est une question grave parce que ça veut dire que d'une certaine manière on ne peut plus rien faire et qu'on stabilise on stabilise on gêne une société et donc derrière qu'est-ce qu'il y a derrière il y a au fond une sorte de 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 haine de l'humanisme et plus loin peut-être une haine de 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 l'être humain c'est à dire que la nature avec un grand N venant donc c'est quelle mythologie de la pureté assez nauséabonde serait mieux sans l'être humain alors que chacun sait que la nature c'est l'articulation justement entre les êtres humains et puis les milieux naturels et j'ai vu ça avec la forêt où je me suis frité avec un certain nombre de ces gens en disant une forêt une bonne forêt doit être laissée à elle-même mais on sait très bien qu'une forêt qui n'est pas aménagée qui n'est pas respectée qui n'est pas suivie et bien elle va disparaître donc vous voyez donc on est au coeur de ça et derrière encore une fois il y a une méfiance incroyable vis-à-vis de l'humain allons plus loin une détestation du progrès allons plus loin tout représentant de la science et d'une certaine manière membre d'un gigantesque complot d'où la prime à l'ignorance et combien d'émissions de radio ou de télévision ont vu apparaître des gens et avec un animateur leur disant vous ne savez rien c'est parfait au moins vous n'êtes pas complice complice de quoi ? de la paresse ou de la désespérance ? est-ce qu'il y a d'accord ? je voulais vous poser une question en vous entendant pensez pas qu'il y a aussi une dimension psychologique c'est-à-dire que le savoir est un pouvoir très grand et que l'ignorance n'aime pas ces pouvoirs-là et donc on essaie de lutter contre le savoir il me semble que cette dimension psychologique devrait être prise en compte alors il faut expliquer sans arrêt expliquer sans arrêt bien sûr vous avez raison c'est sans arrêt ça mais en même temps en même temps on s'agace quand même parce que c'est vrai que comprenez il y a et j'en parle beaucoup avec les scientifiques et je ne sais pas si vous avez organisé une journée sur ce thème mais si vous organisez une rencontre sur ce thème je l'ai abordé précédemment mais sa passion c'est le vrai et le faux qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est vrai ou est-ce que c'est simplement l'opinion que vous avez du vrai et donc comme en plus si on rajoute les vrais sont successifs en science donc où est-ce qu'on s'arrête et c'est une question qui n'est pas intellectuelle parce que directement ça entraîne des décisions ça entraîne des budgets ou des refus de budget et donc vous avez raison c'est une une relation à refonder de confiance entre une population et sa voix pendant longtemps on a cru et quand je travaille quand j'ai travaillé sur Pasteur c'est extraordinaire la confiance qu'on avait dans la science vers la fin du 19ème siècle confiance absolue et quand vous voyez les débats dans le grand amphi de la sorbole vous aviez 2000 personnes qui étaient là pour assister au débat sur la génération spontanée donc une passion pour le savoir alors que maintenant on a l'impression que la réponse c'est la nature et la menace c'est la science donc il y a une sorte de pacte de confiance qui s'est rompu et notre métier à nous vous chercheurs et moi qui suis une sorte de passeur d'allié de vulgarisateur c'est aussi d'essayer de tout faire et ça sera l'objet de ce livre pour essayer de leur dire bon vous pouvez critiquer vous pouvez mais regardez regardez un peu ce que ça donne regardez la question clé qu'on voit sans arrêt repousser même parmi les médecins sur la question des vaccins regardez parce qu'il y a des risques parce que derrière il y a une idée quand même très lancinante d'un rêve pour moi irresponsable c'est que on voudrait une vie sans risque il y a des risques mais il y a des éléments aussi qui sont des éléments du grand nombre de la statistique qui existent aussi donc vous voyez c'est des questions extrêmement lourdes et je suis content d'être à cet âge de ma vie parce que c'est vrai que ça sert d'être en même temps économiste juriste et puis vulgarisateur voilà on va donner la parole mais je ne peux pas m'empêcher j'ai dit mais content qu'il y a un rapport dans ce que vous dites entre le créateur et l'écrivain parce que c'est ça vous avez dit le menteur qui est vrai qui est vrai et la recherche il y a un parallèle formidable dans cette idée de la création entre le vrai et le faux je donne un point regardez si vous prenez les vies des gens et la vie de pasteur vous prenez un moment précis imaginez ce que c'est que l'été 1885 le traitement du petit Joseph Meister c'est jusque la fin du mois de juillet à ce moment là il prend quelques jours de vacances étrangement une première de sa vie et puis il se retrouve à revoir et les nouvelles sont bonnes imaginez ce que c'est que ces vacances jour après jour les nouvelles sont toujours bonnes parce qu'il avait préparé des enveloppes et le petit Meister lui écrivait sur les enveloppes préparées par Pasteur pour lui donner des nouvelles tous les jours chaque jour passé chaque bonne nouvelle amassée était le signe de cette victoire gigantesque victoire gigantesque qui n'était pas liée au nom de malheureux frappés par la rage mais ce symbole inouï depuis le fond des âges cette terreur imaginez ce que c'est donc là on entre parce qu'on est un minimum romancier en empathie on entre dans ces paysages magnifiques d'armois et petit à petit il dit après les angoisses facilement ce qu'on peut imaginer peut-être j'ai gagné peut-être là peut-être on va avancer peut-être faire avancer et très étrangement lui qui d'habitude brûle plutôt les étapes et fait des grands communiqués de victoire là il attend et on attendra octobre pour qu'il fasse une vraie communication donc imaginez ça et imaginez dix ans après épuisé il a une insuffisance rénale aiguë et donc il n'a plus de force les filtres ne fonctionnent plus il est là dans sa petite chambre que nous avons visité la semaine dernière avec Alice qui serre le coeur avec le neuf les temps et il est là et en même temps il y a la victoire en même temps donc c'est ça ce que les gens comme moi qui ne sont pas du tout savants totalement ignorants essayent de faire passer c'est à dire et c'est ça je veux dire vous remontez c'est pas le le bon mot mais c'est l'exaltation à un moment donné on se sent comme vous quand ça commence à les liens commencent à se faire les moments on se dit ça y est peut-être peut-être on va avancer alors là c'est là il y a une sorte de la foi de fierté d'humilité d'équipe de on donnerait sa vie à d'autres on échangerait sa vie pour pour rien au monde parce qu'on a on a tissé on a tissé au fond au fond quelle est la valeur d'une vie c'est d'être des tisserands merci bonsoir alors moi j'ai beaucoup aimé votre votre message sur Christophe Colomb et le mensonge comme outil de la découverte alors moi je suis chercheur à l'ICN aussi et je vous pose la question pensez-vous que nous devrions mentir à nos financeurs pour faciliter notre vie alors vous savez j'ai j'ai eu deux formations successives la première c'était des eudistes à Versailles qui voulaient être plus jésuites que les jésuites et ensuite c'était François Vitton donc si vous ajoutez les deux formations je voudrais vous dire que n'employez pas le mot mensonge soyez un peu optimiste sur les résultats mais vous savez ce qu'il y a de mieux quand même c'est la musique j'ai retenu surtout deux choses de ce que vous avez dit l'histoire de Christophe Colomb je ne sais pas si il ment mais il a une vision il se trompe il va trouver autre chose que ce qu'il cherchait première impression la deuxième chose c'est Pasteur Pasteur qui commence avec les levures avec les cristaux donc comme chimiste et qui petit à petit devient un biologiste sinon un médecin ce qu'il a énormément apporté à la médecine alors ces deux leçons je voudrais avoir je pourrais poser la question à l'imagine mais je voudrais avoir votre vision d'homme de culture vis-à-vis de la recherche qui cherche un but et qui trouve autre chose et être prêt effectivement à trouver autre chose à avoir l'esprit suffisamment ouvert et la deuxième question sortir de son précaré de sa spécialité vers une autre spécialité écoutez c'est des questions absolument clés qui sont très frappantes je vous donnais deux exemples personnels la première c'est que je voulais il y a 15 ans écrire un livre bref sur la France j'y arrivais pas mais j'étais tendu vraiment sur ce projet j'ai fait 10 essais mon frère mon éditeur de l'époque Jean-Marc Robert regardait et on n'y arrivait pas j'y arrivais pas et puis à un moment donné je me suis dit au fond qu'est-ce qui nous réunit qu'est-ce que c'est notre république et je me suis dit la république c'est la langue française et j'ai écrit la grammaire est une chanson douce qui a été le livre qui est lié partout dans les écoles et donc vous voyez c'était un échec un échec un échec mais une sorte d'élan autre exemple je voulais écrire sur l'Afrique il se trouve que je suis venu en Afrique la première fois à l'âge de 22 ans j'ai rencontré Léopold Seda-Senghor des liens très affectueux quasi filiaux se sont noués entre nous et je voulais écrire sur l'Afrique et je me suis dit je vais raconter l'histoire d'une femme africaine et j'ai fait cinq versions en disant à elle Madame Ba fait ça Madame Ba fait ça ça ne marchait pas et à un moment donné le culot m'est venu comme vous pouvez voir je ne suis ni malienne ni femme et j'ai dit je je m'appelle Marguerite Ba née Dioumacy et c'était parti en trois mois le roman était fait et les Africains ont dit mais comment 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 as-tu pu te mettre à la place le je est un autre vous voyez à un moment donné donc il faut l'élan et puis on ne sait pas où on va aller vous savez donc je navigue depuis l'enfance et j'essaye de plus en plus d'être sur terre comme si j'étais sur mer c'est à dire humble et incroyablement déterminé et on ne sait pas ce qu'il y a au bout avec un peu d'humour c'est au coeur de ces métamorphoses là vous savez il y a un autre élément des métamorphoses qui est très intéressant c'est que c'est que quand quand vous voulez être général vous manquez l'affaire quand vous êtes détaillé vous parlez à tout le monde c'est ça l'art c'est ça l'art l'idée générale ça sert à rien c'est le détail qui touche tout le monde qui n'a rien à voir avec la généralité parce que le détail c'est la relation intime à chacun et c'est ça qui est le plus frappant c'est-à-dire raconter une histoire c'est raconter une seule histoire et pas toutes les histoires et j'ai été éditeur je dis mais racontez pas toutes les histoires vous aurez le temps de raconter une une histoire une histoire c'est tel petit village de cent ans de solitude c'est tel mois de juin de juillet 1942 de Modiano c'est un tel c'est un petit résumé qui raconte tout ça c'est fascinant quand même et plus on veut trop embrasser moins on étreint bien c'est d'ailleurs pas toujours le cas mais ça permet la question de la défiance du public elle semble très très importante mais pour la considérer de façon un peu complète je me demande si on n'a pas besoin de faire un tout petit peu d'introspection il y a une tendance générale à séparer les deux grands mots entre les sachants d'un côté et les ignorants de l'autre les ignorants qui vont aller vers le sclotscurantisme et les sachants qui vont essayer de les guider vers la lumière et quand on regarde à travers l'exemple de Colomb finalement Colomb s'est planté et jusqu'à la fin de sa vie il est resté très arrogant il l'a trouvé par chance et il s'est planté et nous-mêmes au quotidien quand on découvre souvent c'est parce qu'on s'est planté et il y a peut-être parfois et on le voit dans on a eu les exemples de la vache folle et pas d'autres choses parce que vous parlez d'environnement même face à une erreur la communauté sachante peut avoir tendance à manquer d'humilité et c'est peut-être ça qui crée cette distance avec ceux qui sont appelés des ignorants je suis d'accord mais c'est dur d'être tout en même temps c'est dur d'être grand savant et bon père c'est dur d'être corps et âme dédié et attentif aux autres en général ce qu'on appelle les amateurs sont plus ouverts à l'amitié que les créateurs c'est pas toujours vrai mais quand vous êtes tendu dans l'obsession c'est très dur d'avoir de divertir une part de votre énergie totalement dédiée à quelque chose d'autre deux j'ai réfléchi à une question je peux avoir manqué des scènes mais d'une vie entière on n'a pas sauf une sorte d'éblouissement devant ses enfants ou ses petits-enfants on n'a pas on n'a pas un rire de pasteur alors est-ce que l'humour n'est pas une perte d'énergie n'est pas une distance quelle bonne distance il faut donc il faudrait tout en même temps enfin est-ce que tout en même temps n'est pas non plus une perte d'énergie quand même beaucoup beaucoup de grands savants sont totalement des des sortes de concentrés absolus et les biographies disant que Picasso était un mauvais père et un mari exécrable je m'en fous parce qu'il y en a plein d'autres des mariés exécrables de la même manière que Einstein qui a été un père terrible d'accord mais il y en a d'autres donc vous voyez l'idée qu'on puisse tout être en même temps que tout soit équilibré il y a des moments où j'ai envie de dire mon affection pour les monstres mais vous n'êtes pas un monstre et et bien justement j'aimerais je serais un ICM parce que peut-être il y en a un ou deux parmi vous donc je remplirais le quota mais je ne serais pas un simple petit vulgarisateur qui découvre la science sur le tard mais je reprends vos mots vous dites que vous êtes humble que vous êtes déterminé c'est certain et c'est une condition nécessaire pour faire de la recherche peut-être pas suffisante mais c'est vrai que c'est un peu triste ce qui fait votre force et vous avez de l'humour on l'a bien de le voir à l'instant oui mais vous savez c'est bien pour avoir une soirée dans un moment de février un peu brisâtre et froid mais enfin pour trouver des choses qui vont révolutionner la vie des gens et faire progresser les soins c'est pas mon petit esprit à quatre sous qui peut être utile donc donc si vous avez un stage je viens mais je vais qui veut poser une question musique vous assure la musique alors j'ai beaucoup aimé votre commentaire sur vraiment sur Christophe Colomb et aussi le fait qu'il a fait une découverte extraordinaire mais que à cause de la typosité au lieu d'aller protéger les indiens ils cherchaient de l'or bon voilà il y a eu beaucoup de destruction à cause de ça alors je vais faire un parallèle que tout le monde ne va pas mener sur l'industrie pharmaceutique parce que évidemment ça sert à guérir mais ça sert aussi à faire de la vie et j'ai autre chose à dire alors c'est quelque chose de merveilleux on est protégé contre les maladies mais il y a des pauvres gens qui n'ont pas de chance il y a des gens qui ne supportent pas l'aluminium et on met de l'aluminium dans les vaccins maintenant ces gens là je ne sais pas mais peut-être que les gens connaissent bien ces gens là tombent malades à cause de cet aluminium il paraît qu'autre quoi il n'y avait pas d'aluminium dans les vaccins alors est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour que ces gens ne soient pas malades je réponds sur l'aluminium cher ami vous pouvez répondre sur le... non non vous répondez sur tout s'il n'y avait pas d'industrie pharmaceutique il n'y avait pas de médicaments il n'y a pas d'action médicale whatever it is qui n'emprène pas éventuellement des dégâts ça n'existe pas même si vous buvez de l'eau si vous mangez des vols de terre vous prenez un risque si vous traversez la rue vous prenez un risque pourtant c'est ça les médicaments ont permis quand même à cette société de se développer complètement il y a des effets secondaires qu'on découvre pas toujours immédiatement parce que nos moyens sont limités qui apparaissent et on essaie de se protéger contre ces effets secondaires on pourrait faire une statistique est-ce qu'il y a des gens qui sont contre l'industrie pharmaceutique ici est-ce que vous voulez lever le doigt je vous remercie donc pour l'aluminium je ne vais pas après je vous en parler après c'est un mythe c'est une erreur une erreur donc cher maître cher ami est-ce que encore une question ah c'est Jean c'est Jean le professeur Fich oui je me disais je n'avais pas voulu poser la question sur les vaccins pourtant vous avez terminé avec que Pasteur mais c'est vrai qu'actuellement on doit fleurir et entre autres se répandre des rumeurs à travers internet qui sont effarantes et avec un oubli qui me paraît consternant c'est que effectivement le vaccin comme tout médicament peut éventuellement provoquer un accident mais le problème c'est aussi un aspect social c'est à dire que plus la population et mieux la population est vaccinée plus elle est protégée dans son ensemble donc il y a à faire une part entre l'individualisme et le social je crois qu'il faut applaudir très bien merci merci merci